Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog aujourd'hui, on est dimanche matin. Vraiment une belle journée ensoleillée. Et là, j'arrive au Walmart. Sam avait un petit truc à faire avec son cousin, bref. Fait que je suis venue au Walmart en attendant, parce que je ne servais pas grand chose avec eux. Fait que c'est ça, j'aurais des petites choses à acheter. J'aurais aimé aller au renombré, mais il n'y a pas de renombré ici. Fait que je me suis dit que j'allais venir voir au Walmart et en même temps regarder des trucs pour peut-être la maison. On ne sait pas trop ce qu'on veut dans le fond, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses. Puis vu qu'on n'est pas encore déménagé, on ne sait pas ce qui nous manque réellement. Fait que je ne vais pas dépenser pour des choses inutiles, mais ça me tente de venir fouiner. Fait que je vais essayer de vous apporter un peu avec moi. Puis si je vous trouve des petites choses, c'est sûr que je vais vous faire un petit haul de tout. Fait qu'on y va. Ça, c'est clairement une idée qu'en France, que je ne connais pas. On dirait que ça m'intille. Je venais particulièrement pour ces cartes-là. Donc, des cartes éclairs, c'est vraiment cool. Je prendrais le temps de vous les montrer. C'est vraiment cool, c'est comme des petits paquets. Moi, je prendrais comme première année, troisième année, parce que je fais du tutorat aussi. Puis à mon bureau, j'en ai enfin cet été. Je trouve ça vraiment bien, mais ils sont quand même 16$. Puis je sais qu'au Costco, ils sont comme à 9. Malheureusement, je ne vais pas au Costco si souvent, mais comme il y a des beaux cahiers qu'il faut ouvrir. Genre vraiment pratique. Fait que si je vois que j'aime ça, je vais revenir m'en chercher. C'est vraiment pertinent. Je trouve ça vraiment cool. Puis il y avait un livre que je cherchais, mais que je crois qu'il n'y a pas. Fait que tant mieux, je ne dépenserais pas. Mais j'en ai vu plein qui m'intéresserait quand même. Ces temps-ci, je ne prends pas tellement le temps de lire. Mais on dirait que j'aurais envie. Puis cet été, ce livre-là, je l'ai à la maison. Puis je l'avais acheté. Puis je ne voulais pas vraiment aimer. Puis c'est rare que je n'aime pas des livres. Vraiment. Des livres de recettes. Oh my God, regardez cette chaise. C'est magnifique. Jet trip. Ça aussi. On a des places assises au comptoir. Fait que j'aurais aimé nous acheter cette nape-rombe-là. Mais il ne l'a pas deux fois. Fait que j'en ai pris d'autres que je vais vous montrer tantôt. Mais il y a quand même du beau chouette. Puis ils sont à 3,99$. Fait que je trouvais que ça va donner à quand même la pliande. Ce livre-là m'intéresse tellement. Je ne l'achèterai pas. Mais je l'ai posé. Fait que des fois, il est demandé un cadeau. Mais ça parle comme des petits rituels. Se faire des tisanes à partir de plantes. Tout ça. Bon, fait qu'on revient du Walmart. Et je voulais vous montrer comme plus en détail que ce que j'ai acheté. Fait que c'est ça les petits nape-roms que j'ai pris. Je les trouve vraiment beaux. Puis c'est vraiment un tissu qui va bien se laver. Mais ce n'est pas un tissu. Comment ça s'appelle ça le moment? Comment ça s'appelle? En tout cas, j'en ai pris deux comme ça. Full beau. Il était à 3$ chaque. J'ai pris ces trop beaux plats-là. Regardez ça. Ils sont magnifiques. C'était 3 pour 8. Dans le fond, fait qu'il y en a de différentes grandeurs. Fait que je les trouve vraiment vraiment beaux. Mais ils ne vont pas au micro-ondes que j'ai vus. Mais en tout cas, ça va être quand même cute pareil. Des fois, pour s'apporter des lundes et tout ça. C'est le fun parce qu'ils s'empilent ensemble. Fait que je vais les mettre dans mes armoires comme ça. Et j'ai pris les petites cartes éclaires que je vous ai montrées. Fait que j'ai pris 1ère année et 3ème année. Parce que pour le tutorat, j'ai une petite fille de 3ème année et une petite de 1ère année. Fait que c'est parfait. Je vais les utiliser même pour mon bureau. Fait que ça, ça ressemble à ça. Puis comme c'est vraiment des petites cartes-là. Genre, mettons, j'ai les mots étiquettes. Puis 3ème année, je l'ai moins regardé. Mais j'ai multiplication, division, orthographe et verbe. Fait que c'est tout le temps un peu de plus en plus difficile. Puis il y avait comme vraiment des gros livres, genre avec des exercices pis tout. Mais si je vois que j'aime ça, puis que j'en ai vraiment beaucoup de besoin, bien j'irai m'en rechercher d'autres. Mais j'ai sûr qu'au Costco, ils sont vraiment moins chers. Je suis peut-être posée à aller au Costco un de ces cartes avec mon amie, Marie-Claude. Fait que je vais peut-être en regarder rendu là. Mais ça, ça ressemble à ça. Puis c'est vraiment cool. Il y a comme une petite poignée. Je trouve ça trop mignon. Fait que c'est ça que j'ai acheté. Puis c'est ça, les plats étaient à 8$, je sais pas si je vous l'ai dit. Fait que je vais aller mettre ça dans le petit trousseau. Puis cet après-midi, on serait supposé aller à la maison faire quelques petites choses. Fait que je vous vloguerai ça rendu là-bas. Bon, fait qu'on se retrouve là quelques heures plus tard. Il est rendu, je pense, comme 5 heures. Et là, j'arrive de la ferme et j'ai lavé mes cheveux. Puis je voulais vous montrer ma serviette que j'avais reçue à Noël, que j'adore vraiment comme une style Coco-Caribou. Mais c'est quelqu'un de notre, bien, de genre du village à côté qui a fait ça. Fait que je suis vraiment contente. Et je voulais vous parler un peu de ma routine pour les cheveux. Mais dans le fond, c'est vraiment simple. Mais je voulais juste vous montrer que j'utilise encore mon shampoing en bord de la savonnerie qui a des bulles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je me suis acheté ça en Aukakontali à Kamouraska Moissam l'été passé. Et regardez, genre, il me reste encore quasiment la moitié, là. Genre, c'est fou. Puis ça fait un an que je l'utilise. Parce qu'on arrive presque dans le mode, en tout cas, dans le mode août. Et j'utilise ça tous les fois que je me lave les cheveux. Je me suis pas lavé une fois les cheveux avec des produits comme en bouteille. Puis j'ai vraiment l'impression que ça espace mes lavages. Fait que je suis vraiment contente. Je suis quand même quelqu'un qui a les cheveux gras rapidement. Puis finalement, en ce moment, je m'y lave comme une à deux fois par semaine, gros max. Fait que je suis vraiment contente. Et j'utilise un autre produit que j'ai vous montré. C'est ce produit-là. Je pense que je vous en ai déjà parlé, là. Une crème séchage à l'air libre que j'avais pris chez Dolo et que j'adore toujours autant. Je l'aimais quand j'enlève ma serriade. Dans le fond, je l'étends sur mes cheveux. Fait que c'est ça. Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir ce petit produit-là. Puis ça laisse juste mes cheveux comme vraiment, ça sent trop bon. Ça les rend comme doux et soyeux. Fait que je l'aime bien. Je lave encore mon visage avec ce produit-là. Ça fait tellement longtemps que je le... pas tellement longtemps, mais ça fait vraiment un méchant bout que je l'ai. Je l'utilise presque à tous les jours. Bien, à tous les jours. Puis je l'adore. Vraiment doux pour la peau, pour les yeux aussi. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce produit-là qui fonctionne bien. Fait que c'est ça mon petit produit pour nettoyer mon visage. Puis j'utilise aussi... Ah, c'est vrai. Pendant que je suis là. Ça, c'est vraiment un masque gommage que j'adore. Je le fais peut-être une fois par semaine ou une fois ou deux semaines. J'alterne avec celui-là de Saint-Été. Puis j'ai celui-là, mais j'ai aussi lui à un autre. Pas lui à l'abricot, mais en tout cas, un autre comme ça. Fait que c'est ça que j'utilise. Comme exemple, je mets mon moudin par après. C'est ça que je fais pour exfolier ma peau. Et j'ai recommencé à utiliser cette crème-là, la Hydra Active de Marcel, que j'adore. C'est un effet gel cream vraiment, vraiment frais pour la peau. Et sinon, mon sérum que je vous parle depuis tellement longtemps de EDC, je le mets encore toujours. Et cette crème-là que j'adore. Je vous avais parlé il y a quelques mois, je crois, de cette crème-là. Et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait qu'elle aussi, c'est comme un effet gel cream, mais plus épais que l'autre que je vous ai montré. de Marcel, mais je l'aime quand même beaucoup. Fait que j'alterne, moi, j'aime bien ça alterner mes crèmes. Fait que c'est ça. C'était ça pour la petite section produit pour la peau. Wow! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On est rendu lundi matin. Ben là, je dis matin, mais il est rendu plus comme 1h30 de l'après-midi. La maman, elle arrive et on s'en va aux fraises. Donc, on a des petites commissions, mais là, on s'en va aux fraises. Fait que... Elle est toute fière. Donc, on revient de ramasser nos fraises. On en a ramassé beaucoup plus que ça, mais ça, on s'en est gardé un ici pour manger. Et là, on va faire pour la première fois de la confiture sans cuisson. Fait qu'on va se mettre ça dans un pot maçon. Puis la petite recette ici qu'on va suivre, ça a de l'air vraiment simple. Fait qu'on va faire ça avec nos bonnes fraises. Il y en avait tellement, c'était vraiment, vraiment plaisant. Ça n'a pas pris longtemps. Puis on avait pour genre 60 pièces de fraises. Fait qu'on va essayer ça. Puis bien, je vous montrerai le résultat parce que je suis bien... Bien, pas sceptique, mais je suis bien excitée de voir. Donc, notre confiture, c'est à ça que ça ressemble. Dans le fond, c'est vraiment simple, mais ça, c'est de chez Clubhouse. Puis on suit la recette derrière. Fait que c'est juste d'écraser les fraises. On met du sucre, on met de la préparation pour laisser poser. Et là, je vais mettre ça dans des quiotes pour maçons comme ça. Et là, on a décidé qu'on allait faire une tarte aussi, mais on n'avait pas de pâte. Fait qu'on s'en est créé une. 10 minutes, mon. Fait qu'on a mis du cornflakes, de la cassonade et du beurre fondu. Fait qu'on va racheter nos fraises, ça fait que ça va être tellement bon. Oh, oh! Regardez la belle tarte qu'on a faite. Fait qu'avec notre croûte, puis notre reste de confiture aux fraises qu'on a fait, là. On a mis le reste dans les pots maçons, mais on l'a mis sur notre tarte aussi. Puis on va servir ça tantôt avec de la crème. Ça va être, ma foi, délicieux. T'es-tu contente, Barmy? Oui. Ça a pas mal de l'air bon. Pour vrai, la croûte est trop bonne avec de la cassonade, là. C'est full sucré, mais genre, juste assez. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mardi après-midi. Là, je suis au bureau en ce moment. Je suis vraiment très cousy. Je me fais brûler une petite chandelle. Ah, ça, c'est une chandelle du d'or à moi, la gamme. Je l'adore, je la fais brûler presque tous les jours quand je suis au bureau. Avec mon sous-verre des fleurs séchées. Je vous l'avais déjà montré, mais comme je vous le remontre parce que c'est une beauté. Et je pense que mon code promo est encore valide. Fait qu'il est dans ma bio YouTube de toutes mes vidéos. Fait que vous irez voir ça si ça vous intéresse. Ça fait tellement des beaux cadeaux pour vous gâter, mais aussi pour gâter vos proches. Puis, elle sort bientôt cette semaine. Je ne me trompe pas, une nouvelle collection qui est insane. Insane. Malade pour le... Je pense des coffres à bijoux et tout ça, mais c'est débile. Et là, ce matin, j'ai fait une formation de RCR et d'allergie. Avec toutes les petites maladies quelconques des enfants. Parce que, je ne pense pas que je vous ai dit, mais la semaine prochaine, je suis supposée remplacer mercredi, jeudi, vendredi, dans un milieu familial, dans le fond, dans une gardérin milieu familial, dans mon village. Je ne suis plus certaine, je vous l'ai dit. Mais en tout cas, ça me prenait cette formation-là d'à peu près 8 heures. Mais dans le fond, ça ne m'a vraiment pas pris 8 heures. Puis, c'est étonnant parce que ça prend un minimum de 8 heures pour faire la formation, pour ensuite faire l'examen. Fait que là, j'ai fini la formation, mais je ne peux pas faire l'examen. Fait que ça me fait un peu suer. J'aurais voulu, comme tout, clencher ça aujourd'hui. Mais bon, le plus gros est fait. Fait qu'il va me rester l'examen à faire. C'était quand même vraiment intéressant pour vrai. Et là, en ce moment, je suis comme un peu plus relax. J'ai préparé une rencontre pour demain et tantôt. Puis, je pense que je vais préparer aussi ma rencontre de jeudi soir. Fait que j'ai une semaine un peu plus tranquille que la semaine passée. Mais c'est que j'ai des clients de deux semaines. Puis souvent, bien, ils tombent dans les mêmes semaines. Fait que j'ai tout le temps une semaine un peu plus tranquille. Puis l'autre que j'ai comme tous mes clients. Bref, mais c'est vraiment correct aussi. Fait que ça va bien. Puis, je vais vous montrer aussi, là. Je pense que je les ai montrés, ces trucs-là. Ou Walmart. Mais ça, c'est mon ami Marc-Claude qui me les avait donnés. Puis, j'aime tellement ça parce que j'ai préparé ma rencontre de tutorat pour demain. Puis, j'ai pris des petits exercices là-dedans. Puis, c'est vraiment intéressant. Puis là, c'est ma première année. Mais, genre, il y a toutes les années, là. Je les ai tous vos Walmart. Fait que je pense vraiment, je vais vraiment rechercher un de ces quatre. Fait que c'est ça. Je n'ai pas vraiment de nouveau à vous dire. Mais je voulais juste vous faire un petit coucou. J'ai organisé mon agenda ce matin pour le mois de juillet. Je l'aime tellement, là. Elle est débile. Puis, genre, moi, je tripe, là, parce que là, je mets avec les petits couteaux collants. C'est parfait. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Puis, demain matin, je n'ai pas de client. J'ai juste quelqu'un d'après-midi. Fait que demain matin, j'ai essayé de faire une formation de trois heures avec comme de coach familial. Mais ça se donne en ligne. Fait que tu la fais quand tu veux. Fait que je pense que ça va être vraiment plaisant. Fait que je me prévois ça demain matin à mon horaire. Puis, je vous redirai si j'aimais ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse quand je parle de mes petits trucs de bureau. Mais je ne pense pas que la seule éducateur spécialisée qui me suive, bien, dans mes abonnés. Puis, je pense qu'il y en a d'autres dans le milieu aussi d'éducation et tout ça. Puis, tu sais, des fois, juste quand on est maman, ça peut être très pertinent d'écouter des formations comme ça. ou de vous en faire parler. Fait que c'est ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que dans le fond, je vous en parle. Peut-être que vous n'aimez vraiment pas ça. Mais c'est ça. Fait que je vais continuer ma petite après-midi. Il est presque rendu deux heures. Fait que ça passe tellement vite pour ouvrir au bureau, là. Terrine. J'adore mes journées et j'adore mon quotidien. Je suis tellement contente. Fait que c'est ça. Hey, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon. Ce que je disais. C'est que... Seigneur! Je suis en train de me faire un coffee. Et je voulais vous montrer mon achat d'hier. Fait que je me suis acheté des caramels la lissue. Fait que dans le fond, c'était un kit... De trois. Comme ça. Comme des petits échantillons. Fait que j'ai caramel, fleur de sel. Moi, c'est ça que je voulais. Caramel à l'érable. Puis caramel au beurre. Fait que moi, je vais essayer caramel, fleur de sel ce matin. Puis je vais mettre ça dans mon café. Fait que je suis sûre et certaine que ça va être délicieux. Fait que je vais en enverser un petit peu comme... Sur ma glace là. Puis sur les rebords. Ah my God, ça avait de l'air tellement bon. Hier, on y a au goût un petit peu. Ça va. Pas lourd. Fait que... Je ne sais pas trop comment installer ça. C'est un peu... Tannant. Mais bref, je voulais juste me faire un petit café de lacet. Avec ça. C'est dur à... À placer. Bref. Là, je ne veux pas le licher parce que je me brossais les dents. Mais c'est ça. J'ai acheté ce petit kit-là. C'était à 8$. Dans le fond, il y a une boutique à côté de mon bureau. Fait que... C'est ça. Je vais me faire un bon Bianco Legero. Toujours et encore mon preff. Puis j'en avais essayé un nouveau, là. Le Audacio, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Un bleu comme ça. Je ne suis pas capable. Je me rends compte que moi, il ne faut pas que mon café soit trop gros. Le Audacio, il est vraiment grand. Fait que là, quand je rajoute mon lait en plus, c'est vraiment trop gros. Ça, c'est trop gros. Fait que... C'est ça. Fait que le Bianco Legero puis le Orafio, je pense que c'est vraiment ça que j'utilise le plus en ce moment. Et là, je me fais tout le temps mon lait moussé. Fait que je mets du lait normal avec mon macchiato caramel et on arrive à la fin. Mais c'est tellement bon, c'est le meilleur. Fait que je vais faire mousser mon lait et je vais partir pour le bureau. Hier, je vous en ai parlé, mais j'avais fait comme une formation. Fait que je suis allée faire mon exam ce matin. Et après, je suis tellement excitée. Je vais m'en voir le bébé de mon domifraire. Puis ma... Je l'appelle madame soeur, c'est pas ma madame soeur, mais sa blonde. Bref, puis c'est une de mes bonnes amies. Je capote. Dans le fond, le lien, c'est que... Elle, elle sort avec mon domifraire. Puis mon domifraire, dans le fond, c'est le gars, ma blonde à mon père. Je sais pas si c'est clair. Mais oh my god, j'ai tellement hâte. Je l'ai pas encore vue. Puis elle a comme eu un mois de la cocotte. Mais j'ai tellement hâte d'aller les voir. Ça va être trop le fun. Puis je suis allée d'en regarder dans le petit jardin derrière chez nous. Ma mère, elle l'a fait. Puis ça l'a vraiment poussé. C'est excitant. Ça va tellement être bon. Fait que c'est ça. Je fais mousser mon lait. Puis je vais peut-être vous montrer des petites photos de l'Océan. Mais je pense que je vais peut-être terminer le vlog. Ou en tout cas, ça on sort... Je sais pas si on va se reparler. Fait que ça, on se reparle pas. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit dernièrement, là, c'est dans si. J'ai un peu plus le goût de faire plus de petites vidéos. Mais avec un peu plus de contenu. Fait que... C'est ça. Fait que là, je vais prendre mon mousser. Et je vais me faire mousser ça. Fait que... On t'est dit pas? Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada